voilà donc il dépasse le micro ma question ma question c'est de savoir si c'est normal qu'une femme porte un pantalon parce que souvent je voulais savoir bon en fait c'est pas la vraie version merci beaucoup mais on n'a pas dit qu'une fille doit pas porter pantalon tout ce qu'elle vient d'apporter mais une chrétienne là quant à elle parce que la chrétienne c'est la fille de dieu et dieu dirige le comportement et le contenu vestimentaire de ses filles et de ses garçons je n'ai pas venu pour réglementer le comportement des enfants de satan ou bien des filles de dieu alors une chrétienne là elle doit pas porter pantalon une chrétienne doit pas porter pantalon c'est-à-dire qu'elle porte collant collé bon dans quelle intention alors on va rentrer dans la bulle un peu pour montrer est ce que ce que nous disons est-ce que tu viens d'accord avec ça alors le micro d'être honneur 22 5 1 timothée non reste là on va te reprendre avant de partir pour ne pas qu'on t'embrouille là bas il faut bien prendre ta réponse et tu vas partir après c'est ce qu'on dit est-ce que les femmes une fille de dieu peut porter pantalon ou bien ou bien qu'ils se voient qu'elle porte pantalon on dirait ça c'est un pantalon de femme pardon c'est tout le garçon il dit non le bouton à gauche donc c'est pour femme quand c'est pour toi c'est pour garçon bon donnez nous aussi un pain de garçon on va attacher on va se promener alors vas-y frère une femme une femme n'importe quoi je vous dis toujours ici là quand je prends le micro je suis enclin de vous instruire et intellectuellement et bibliquement et coloniquement voilà pourquoi on va faire attention à la formule grammaticale de toutes les phrases ici comme je vois les gens qui sont en bleu blanc les filles qui sont en blanche à l'éducation étudiante c'est ça alors ce que je viens de dire là si il y a une figure qui est fausse les mecs là où ton doigt est dit ici est faux c'est ça si mon analyse grammaticale est fausse tu me dis qu'ici est faux voilà une femme oui ne portera point une femme ne portera point un habillement d'hommes cette phrase est différente de la phrase suivante une femme ne portera pas un habillement d'hommes c'est différent la saufre n'est pas absolue quand il ne portera pas un peu de porteur je dis qu'il te n'a pas porté c'est ça mais quand il y a une femme ne portera point c'est-à-dire qu'une femme ne portera jamais c'est-à-dire que c'est un absolu en d'autres termes c'est un singleton quand tu as dit comme ça là tu es ferme dessus donc ça dit que ça doit même pas exister parmi les filles de Dieu c'est-à-dire que ça doit même pas exister parmi les filles de Dieu c'est-à-dire que reprends une femme une femme ne portera point c'est-à-dire partout tu rencontres tout ça c'est-à-dire que c'est les lesbiennes qui portent un pantalon de garçon elle est toujours en pantalon puis elle a mis boudouret tout le monde même pas boudouret elle a trassé chez elle comme ça ça c'est c'est une fille qui est quelqu'un qui tient de l'abîme de pélicieux c'est-à-dire que c'est une fille de Dieu qu'elle ne sait pas c'est pas mauvais Dieu n'était pas encore étant d'ignorance c'est-à-dire que nous tous quelque part une fois dans la vie on a été quand même ignorants on a été dans le mensonge une fois mais lorsque Dieu t'a dit maintenant que ne plus faire ça et que tu as connaissance et que tu continues alors c'est-à-dire que ton enfer est garanti alors reprends le verset une dernière fois une femme tout ce qui prend le note c'est le déterronome chapitre 22 verset 5 vas-y une femme une femme ne portera point ne portera point un habillement d'hommes un habillement de garçons et vas-y un homme un homme aussi ne mettra point des vêtements de femmes des vêtements de femmes car ceux qui font ça ou bien celles qui font ça quelle est la chose vas-y parce que qui confesse ces choses n'importe qui Dieu a défendu et en abomination à l'éternel et en abomination à l'éternel ton Dieu c'est le paroxysme du péché c'est-à-dire que c'est l'enfant qui attend ces deux personnes-là alors Nouveau Testament un de Dieu a changé la langue dans Nouveau Testament un de Dieu c'est 9 à 10 vas-y frère je veux aussi que les femmes faites-tu d'une manière décente Dieu dit il faut aussi que ses enfants ses filles c'est-à-dire une manière décente avec une pudeur attention voilà attention là d'abord une femme qui porte le pantalon parce qu'on est décente oui mais on dit avec un pudeur donc la décence accompagnée par la pudeur donc quand tu portes une femme qui porte le pantalon c'est vrai qu'elle s'est décente mais c'est pas un pudeur ça n'appartait pas aux femmes vas-y un peu avec une pudeur 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 qu'est-ce qu'on appelle la modessie et la pudeur c'est-à-dire qu'elle ne doit pas faire ça vas-y elle ne doit même pas se dresser moi, quel que je me suis coiffé la femme ne doit pas se coiffé comme ça on peut voir mon crâne même je peux faire au Mali comme les enfants le disent cocotayé mais femme ne doit pas être comme ça en tout cas une fille de Dieu qui va aller au paradis elle ne doit pas être comme ça donc les autres filles-là elle peut faire ce qu'elle veut vas-y ne sont pas ni de 13 ni d'or ni de père ni d'imbusie somptueux alors qu'elle ne doit même pas mes pudes d'oreilles un pudeur un pudeur une fille de Dieu ne peut pas mes pudes d'oreilles toutes les femmes qui portent c'est des paquets c'est des religieux c'est ça elles ne sont pas chrétiens mais les filles de Dieu doivent se plier à la parole de Dieu on dit père c'est un pudeur fasse-y un peu et puis d'abord elle ne connaisse même pas l'origine du pudeur quand on vous montre dans la pub l'origine du pudeur vous allez dire ouah dans le temps il y aura trop si on t'a monté l'origine du pudeur tu vas aller les mettre à projeter c'est le diable on le voit là ça m'a dit ça vas-y un peu frère mais c'est pas ni de 13 ni d'or ni de père ni d'habit somptueux ni d'habit extravagant ni d'habit somptueux mais qu'est-ce pas de bonnes heures mais qu'est-ce pas de bonnes heures comme il convient à des femmes qui font profession de servitude comme il convient à des femmes qui ont bonnes conditions pour les filles de Dieu alors voici les deux versets bon tu vois elle va dire comme le nucléaire va se prononcer pour voir si ça va non parle un peu on a besoin de t'entendre non ça va j'ai compris c'est propre Dieu merci la personne s'y monte c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501